Et oui, la Tech for Good, vous le savez, qui est chaque semaine dans Zéro 1 Hebdo, ça va se poursuivre pour cette nouvelle saison. C'est une bonne nouvelle François. Bien sûr. Chaque semaine, nous recevons un invité qui nous parle d'une innovation ou d'un service ou d'une appli qui fait du bien à la planète, qui fait du bien aussi à nous. Et bien voilà, exactement. C'est bien vendu, non ? Caroli Fogarassi est avec nous. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Nabook, qui est une plateforme qui convertit le temps d'écran en temps de lecture. Et oui, parce qu'on le sait, le temps d'écran, c'est terrible. Le temps de lecture, il a disparu. Et bien, c'est bien résorbé, oui. Et le temps d'écran, lui, il a augmenté. Il augmente, il augmente, il augmente. Incroyable. Seulement, ces deux phénomènes qui vont l'un dans un sens et l'autre à l'inverse sont finalement conciliables. Et nous, c'est notre promesse. C'est de dire que la lecture n'a pas donné son dernier mot et qu'on peut donner les moyens de s'exprimer à l'ordre du numérique à des livres, à des récits qui sont chez nous, à des stations, des 7-14 ans. Alors, comment on fait ça ? On reprend les éléments clés qui ont fait le succès des stars du numérique. J'entends par là Netflix, WhatsApp et Fortnite, par exemple. Et on va reprendre les codes. On va les adapter à un format disponible sur tablette et sur téléphone. On va travailler avec des éditeurs, des livres et on va les adapter à ce format-là. Alors, pour être plus concret, vous connaissez tous votre... Ah, vous transformez le rouge et le noir en Fortnite, c'est ça ? Alors, on transforme le rouge et le noir dans un mélange entre Fortnite, donc un côté jeu. Pour les 7-12 ans, le rouge et le noir, je ne suis pas sûr quand même. Oui. C'est un peu jeune, mais c'était l'exemple. C'était l'exemple. On voit l'interface derrière vous, l'interface de votre appli. Alors, vous devez donc voir... Non, ne tournez pas la tête parce qu'on ne vous entend plus. Ce n'est pas grave. On voit l'interface. On voit l'interface qui est une interface à la Netflix. Vous avez une bibliothèque, vous pouvez choisir des œuvres. Chaque œuvre a été découpée en une sorte de feuilleton, donc des épisodes. Ça, c'est le premier facteur clé de succès qu'on reprend. Ensuite, quand vous allez commencer à lire ces épisodes, au fur et à mesure, vous allez pouvoir les lire à la manière d'une discussion WhatsApp. Une bulle vient en chasser une autre. Chaque personnage a sa propre couleur et son portrait est affiché. Ah ouais ? Et puis enfin, quand vous avez lu, vous pouvez continuer parce que vous allez avoir des gains. Des gains qui vous permettent de débloquer des épisodes inédits, des avatars. Tout est conçu de manière à rendre la lecture le plus ludique possible. C'est le cas d'amusant. C'est le fil de discussion qui ressemble à un fil WhatsApp. Exact. C'est ça qui est top. Et comment vous avez eu cette idée, en fait ? Alors, c'est un long processus avec mes deux associés, Maxime et Lucas. On s'est penchés sur la question de la lecture. Et un soir, à un dîner de famille, l'une de nos cousines nous dit « Je n'arrive pas à faire lire mes enfants. Ils passent leur vie derrière des écrans. Et quand je leur mets un bouquin dans les mains, ils râlent. » On s'est rendu compte que cette famille… On ne peut pas zoomer. On ne peut pas zoomer. On ne peut pas s'arrêter. Et puis, il y avait aussi ce côté intimidant du livre qui, parfois, est épais et qui n'entraîne pas à la lecture, n'incite pas à la lecture. Et vis-à-vis de ça, on s'est rendu compte que cette famille, loin d'être isolée, était dans la norme, dans le standard français. Et par ailleurs, on a observé deux choses assez contradictoires. Il y a une vraie demande pour la lecture. D'après l'étude du CNL Baromètre 2017, vous avez 8 enfants sur 10 qui déclarent aimer lire. Seulement, vous en avez 3 sur 10 qui lisent tous les jours. Et le décrochage de la classe d'âge est énorme. 50%, c'est gigantesque. Donc, la conclusion était là. L'offre est peu ou pas adaptée à la demande. Et c'est comme ça qu'on a voulu créer ce système qui est un système numérique, donc vraiment livre, mais aussi vraiment numérique. qui n'est pas... Oui, qui a les codes du numérique et les codes de ce que veulent les jeunes retrouver sur leur iPhone, sur leur smartphone. Exact. Alors, c'est très louable. Ça a l'air très joliment fait, en plus. Mais est-ce que ça suffit de faire comme ça une adaptation un peu cosmétique, d'une certaine manière ? Parce qu'un livre, c'est aussi cette chose dans laquelle on rentre et puis on n'en sort plus. Oui, je vais vous prendre un exemple en parallèle. Je suis en train de terminer le prix des libraires qui s'appelle Héritage de Miguel Bonnefoy. Et l'une des héroïnes qui devient pilote pendant 10 ans n'a fait que lire des ouvrages qui parlent d'avion. Est-ce que ça a suffi à lui donner le goût de sa passion ? Oui. Nous, c'est la même chose. On ne se place pas comme un substitut. On ne vient pas remplacer le livre papier. On vient donner le goût de la lecture. Et nous, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le goût de la lecture, il est indépendant du support. Et que c'est une erreur de croire que seul le livre est le passeport pour la lecture. Et le jour où nos clients lisent sur notre application, ils auront le goût de la lecture. Et quand ils ont le goût de la lecture, quand ils auront notre âge, ils iront en librairie, ils achètent tous les livres. Oui, c'est ça. C'est un tremplin. Oui, bien sûr. Après, on peut devenir addict à la lecture. Et donc, ça peut être ça, un bon point de départ. Bien sûr. Pour après retrouver, on va dire, des habitudes de lecture traditionnelles. Sachez une liseuse, par exemple. Oui, tout à fait. Mais alors, comment faites-vous ? J'imagine que vous discutez avec les éditeurs de livres. Bien sûr. Voilà, c'est eux qui vous fournissent. Vous avez des accords avec de grands éditeurs ? Alors aujourd'hui, on a des accords avec 7 maisons d'édition, que je salue d'ailleurs. Et on est en pourparlers avec des grands noms, dont je dois te taire le nom pour des raisons de confidentialité, des négociations. Mais toujours est-il que nous, aujourd'hui, nous sommes un acteur privilégié. Nous travaillons main dans la main avec des éditeurs. Parce que le but, à la fin, c'est de promouvoir le livre. Et on fait tous partie du même combat. Combien ça coûte ? Oui, quel est le modèle économique ? 5,99 par mois, modèle d'abonnement à la Netflix, pour un abonnement premium. Si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez rattacher plusieurs profils enfants au même compte par an. 7,99 ou alors 49,99 à l'année. Bientôt en carte cadeau prépayée, pour offrir à vos enfants, à vos petits-enfants, de la lecture, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et on ne pouvait pas imaginer un modèle un peu freemium, un peu à la Spotify, ou de la publicité, ou peut-être donner envie aux gens de goûter ce truc-là avant de pouvoir s'abonner ? Alors, vous avez tout le loisir de le goûter, puisque vous avez 7 jours gratuits. Oui, voilà. Et ensuite, nous avons fait le choix de ne pas mettre de publicité. Nabooq, c'est une double étymologie. Oui, pour les enfants en plus. Une étymologie babylonienne, c'était le lieu de l'écriture et de la lecture. Et c'est aussi une étymologie starwarsienne, si je puis dire, puisque c'est une planète forte de culture qui est préservée des aléas de l'univers, de Star Wars. Et c'est ce que nous voulons faire au travers de cette application. Une application où on peut lire, grandir en toute sécurité, loin des pubs et loin des fake news. Et donc, dans ce sens-là, on a fait le choix de se rémunérer uniquement par abonnement, avec une bibliothèque dont tout vous loue la clé, mais dans laquelle vous êtes sûr que vous n'y ferez pas de mauvaise rencontre. Très bien. Très bien. J'imagine que ça demande pas mal de travail pour réadapter en fait tous ces ouvrages, parce que quand on voit les fils de discussion, voilà, il y a chaque personnage qui est identifié, etc. C'est du boulot. C'est fait à la main ou ce sont des moulinettes ? Alors, c'est pour partie de la moulinette, en effet. 70% de tout le processus est adapté par un outil qu'on a développé en interne. Nous, nous sommes une équipe d'ingénieurs. On vient à la fois des écoles télécom, des écoles ENS et mine. Et par ailleurs, on a une équipe, on a un vrai métier, une expertise qu'on a développée depuis trois ans. Trois ans que nous existons et que nous adaptons des textes qui nous permettent, grâce à des auteurs avec qui nous sommes en cheville, une quinzaine d'auteurs prestigieux, comme les papas d'Erasmoquette, des Garfields ou des foot de rue, de mettre à disposition les meilleurs écrits sur la meilleure plateforme Nabuc. Donc, on trouve aussi bien des classiques, on a vu, et que des titres récents, etc. Vous trouverez Molière, Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, qui fonctionnent très bien chez les enfants entre 8 et 10 ans. Et puis, vous trouverez également des titres plus récents avec nos éditeurs partenaires. Est-ce que les parents peuvent savoir un petit peu si leurs enfants utilisent cette application ? Bien sûr. Vous avez un espace parent dans lequel on va remonter des statistiques d'utilisation. On va pouvoir vous dire non seulement le temps qu'il y a passé, mais également le nombre de personnages qu'il aura rencontrés, les thématiques qu'il a pu aborder, et puis en effet, le nombre de mots qu'il a pu découvrir. Pourquoi ? Parce qu'au sein de l'application, vous avez une surcouche pédagogique, un mot, une référence culturelle, une référence historique, en grâce, souligné, vous cliquez dessus, vous avez les définitions qui apparaissent, définitions qui peuvent être travaillées en synonyme, en lien audio, lien vidéo, ou bien en dessin, dans le cas d'une référence culturelle. Notre-Dame, par exemple, quand on a fait une histoire sur le couronnement, le sacre plutôt de Napoléon, on parle de Notre-Dame, et on raconte un peu l'histoire de Notre-Dame. Cette surcouche pédagogique, elle apparaît dans les rapports qui sont transmis aux parents. Très bien. Écoutez, bravo. Nabuc. Nabuc, très très bonne initiative, très belle initiative française. Merci. Merci beaucoup. Merci. Caroli Fogarassi, donc le cofondateur de Nabuc. iPhone, iOS, bien sûr. iPhone, iOS, partout, Android, tablette, téléphone. Bien sûr. Très bien. Eh bien, voilà. Merci.